Bien, bonjour à tous. Je vais donc aujourd'hui commencer par récapituler le point où nous nous sommes arrêtés la dernière fois en vous indiquant le plan et l'endroit du plan où nous nous sommes arrêtés. Donc j'ai fait une première séance d'introduction sur les notions de signification et de compréhension et ensuite, à partir de la semaine dernière, nous avons donc commencé à analyser le sens, à analyser, à présenter les aspects du sens selon différents plans d'analyse. Donc d'abord le plan des unités lexicales que nous n'avons pas vraiment défini pour l'instant, on verra cela plus tard, mais disons qu'il s'agit en simplifiant de la question des mots lexicaux, on verra plus tard que la question de la définition du mot est problématique, on ne sait pas bien dans certains cas si on a affaire à un mot ou à deux mots ou à un seul qui contient plusieurs unités, donc on verra qu'il est plus, disons, rigoureux de parler d'unités monolexicales et polylexicales. On a vu également la question de la signification des unités grammaticales et je m'étais arrêté au tout début de la question de la signification des phrases, donc il nous reste à voir, c'est ce qui nous occupera pendant la séance d'aujourd'hui, la question de la signification des phrases et la signification des textes ou des discours. Je ne vais pas faire vraiment de distinction entre texte et discours ici, disons qu'on peut dire qu'il y a des textes écrits, des textes oraux ou des discours écrits, des discours oraux, peu importe pour l'instant la terminologie sur ces deux dénominations texte et discours. Alors, je rappelle tout de même le point où nous sommes parvenus sur la comparaison entre ce qui se produit au sujet du sens lexical et ce qui se produit au sujet du sens grammatical. Ce qu'on a vu d'une manière tout à fait évidente, c'est qu'à l'égard de la question de la compréhension, les mots dits grammaticaux ne se comportent pas du tout de la même façon que les mots lexicaux, parce qu'on a vu qu'il était évidemment très courant d'avoir des problèmes de compréhension à l'égard des mots lexicaux, mais que les mots grammaticaux, eux, s'ils posent des problèmes aux linguistes, parce qu'ils sont compliqués, difficiles à décrire, à analyser, en tout cas, ils ne posent pas de problèmes de compréhension aux locuteurs. Bon, dans le cas du mot lexical, je n'y reviens pas, mais nous avons vu plusieurs cas de figure dans lesquels la signification peut être difficile à retrouver, notamment le cas où on ne comprend pas le mot lui-même dans différentes situations, termes techniques, jargon social, etc. Et puis, la question de savoir si la difficulté de compréhension est liée plutôt à l'emploi du mot qu'au sens du mot lui-même. La question qui est sous-jacente ici, on y reviendra bien sûr d'une manière tout à fait explicite plus tard, c'est la question de la dimension pragmatique, dès qu'on parle de l'emploi d'un mot, des situations, des contextes d'emploi d'un mot, on évoque bien entendu la problématique de la pragmatique. Alors, il y avait un dernier cas de figure, qui est évidemment sans doute le plus intéressant, qui est le cas des mots qu'on emploie couramment, sans avoir besoin d'une définition très précise. On a vu qu'avec l'exemple du terme populisme, que l'usage de ce mot est extrêmement courant, mais que la définition du même mot est évidemment très difficile à trouver, il n'y a absolument aucun consensus, et ça ne gêne pas les locuteurs pour utiliser ce terme. Je ne dis pas que ça permet une compréhension, sans doute il y a beaucoup de malentendus dans l'emploi de ce mot, mais n'empêche qu'il y a tout au moins une présomption de compréhension, une anticipation de compréhension, quelque chose comme ce qu'on appelle en herméneutique la pré-compréhension, mais j'y reviendrai plus tard. Alors, j'en étais là donc à la question de la compréhension des phrases. Alors, je l'avais dit, ça je le rappelle très brièvement, j'exclus bien sûr le cas où le blocage dans la compréhension de la phrase vient du blocage lié à la compréhension d'un mot, puisque nous sommes reconduits au cas précédent. Cependant, et ça c'est évidemment un problème qui a beaucoup intéressé les linguistes, il reste que, si c'est une évidence largement partagée, que lorsqu'on comprend tous les mots d'une phrase, on comprend la phrase, cette évidence repose sur un principe que l'on nomme le principe de compositionnalité, c'est-à-dire que, grosso modo, vous avez un ensemble que vous comprenez, qui est donc la phrase, un ensemble de mots structuré d'une certaine façon, qui est la phrase, et que vous comprenez par une sorte de combinatoire des unités qui composent cette totalité. Bien. Alors, c'est quelque chose qui est évidemment, qui fait partie du savoir spontané des locuteurs sur leur langue. Chacun sait qu'il peut comprendre le sens d'une phrase à partir du sens des mots qui la composent. Seulement, techniquement, ça pose parfois des problèmes aux linguistes, et c'est pour ça, c'est pour cette raison que la compositionnalité est un thème de l'analyse linguistique et aussi, bien sûr, de l'analyse logique. Alors, j'exclus également le cas des phrases incluses dans un texte, sur lesquels on reviendra plus tard, puisqu'on va étudier séparément la question du texte. Ce qui nous conduit, évidemment, à nous intéresser à des cas un peu particuliers, qui sont des cas de phrases isolées. Je ne reviens pas sur le problème des phrases très longues. Alors, les phrases isolées, c'est ce qu'on peut appeler, avec Magno, les phrases sans texte. Et j'avais dit que le fait de présenter cette question de la phrase sans texte, séparément de la question du texte et séparément de la question du mot, c'est-à-dire de la question du sens du texte et de la question du sens du mot, vient du fait qu'il existe un certain nombre de linguistes qui considèrent que le texte est l'unité de base, le discours ou le texte. C'est-à-dire que c'est la démarche, si vous voulez, qui part du grand pour aller vers le plus petit. Vous vous souvenez qu'on avait distingué la démarche ascendante et la démarche descendante. Dans certains cas, on trouve des conceptions du sens qui partent de l'idée que seuls des discours ont un sens, seuls des textes ont un sens. Le cas des phrases sans texte est évidemment intéressant, puisqu'on est bien dans ce cas-là, dans des situations où ça n'est pas un texte qui a un sens, mais une phrase, indépendamment du texte. Alors, indépendamment, c'est une simplification. Magno distingue donc deux types d'aphorisation. Donc, il distingue, je l'avais dit, l'énonciation aphorisante de l'énonciation textualisante. Donc, l'énonciation textualisante, elle aboutit à un texte ou à un discours, et puis l'énonciation aphorisante, elle aboutit à une phrase. Bon, mais elle aboutit à une phrase soit dès l'origine, si vous voulez, la phrase est produite ou elle circule toute seule, soit on aboutit à une phrase parce que la phrase est détachée d'un texte. Donc là, elle est en relation avec le texte, bien sûr, mais elle vit sa propre vie, si vous voulez, indépendamment du texte. Alors, je vous donne une citation que j'ai extraite d'un site que je vous signale parce que ça peut être utile à certains d'entre vous. Dominique Magno a, sur son site personnel, inséré un petit glossaire. Il n'y a pas énormément d'entrées, mais il y a Ethos, par exemple. Il y a un certain nombre d'entrées intéressantes. Et il dit la chose suivante au sujet du concept et de la notion, disons, la notion d'aphorisation qu'on lui doit. C'est lui qui l'a introduit. On considère communément, en particulier dans la lignée de Bactine, qu'il n'aide parole que dans l'horizon du texte et du genre de discours. Dans cette perspective, un énoncé constitué d'une seule phrase, par exemple le proverbe, constitue un genre de discours élémentaire. Donc, vous voyez, dans ce cas, on applique le concept de genre de discours, quel que soit le niveau des unités. Le proverbe est un genre de discours comme n'importe quel autre texte. Bien. À côté, depuis le développement de cette notion de genre, d'ailleurs, on a vu proliférer des quantités de genres absolument délirantes. Je me souviens avoir lu un article consacré au genre de la note de suicide. Vous voyez, le type qui est suicidique, qui écrit un petit mot. Voilà, un genre, la note de suicide. Bon, voilà. Évidemment, le problème d'une définition, de cette conception du genre, c'est qu'elle est absolument impossible à maîtriser. On peut avoir autant de genres que de situations discursives, si l'on veut, d'une certaine façon. Bon. Bref. À côté de ces énoncés sentencieux, donc à côté des énoncés type proverbe, etc., il y a une foule d'énoncés attribués à un individu identifié et qui ont été détachés de textes. Une formule célèbre comme « La religion est l'optium du peuple » qu'on voit à Marx, aussi bien que les innombrables petites phrases qui circulent dans la presse, fonctionnent comme des énonciations autonomes, non comme des fragments de textes. On peut considérer qu'il y a deux types d'énonciations. L'énonciation aphorisante qui ne ressortit pas à la logique du genre de discours et l'énonciation textualisante qui associe des textes à des genres de discours. Avec ce concept d'aphorisation, on s'efforce de produire une théorie unifiée de l'ensemble des phrases sans texte, que celles-ci soient primaires, devises, slogans, maximes ou secondaires. Bon, il aurait pu mettre bien sûr ici les proverbes, etc. Ou secondaires, extraits de textes, titres, petites phrases, citations célèbres. Bien, donc, vous voyez qu'ici, on a une justification de cette façon de poser la question du sens de la phrase indépendamment de la question du sens du texte, et bien sûr indépendamment de la question du sens du mot. Alors, je reviens sur ces exemples de proverbes africains que je vous avais donnés. J'avais essayé de vous faire deviner, au fond, le sens de ces proverbes. Donc, c'est tout à fait, si j'ai fait cette petite expérience avec vous, c'est évidemment tout à fait cohérent avec la perspective que j'adopte sur la question de la compréhension. Je vous propose des proverbes que vous n'avez probablement jamais entendues, et on essaie de voir si on arrive à les comprendre. Bon, on a vu que pour la plupart de ces proverbes, il y avait, on pouvait toujours trouver quelque chose qui est en relation avec le sens du proverbe. Ça ne veut, bon, ça ne signifie pas pour autant que vous avez été capable, que vous seriez capable de maîtriser le sens de ces proverbes, mais vous pouvez en... vous avez des hypothèses sur leur signification. Donc, vous voyez que ce sont deux choses différentes d'avoir une hypothèse sur la signification de quelque chose, et puis d'autre part, d'être capable d'utiliser ce proverbe à bon escient. Bon. Alors, j'étais un peu insatisfait de... j'avais préparé ça peut-être un peu trop rapidement la dernière fois, et j'ai trouvé quand même que ce proverbe, là même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu, la laideur féminine n'existe pas en amour, si vous voulez, c'est ce que j'avais trouvé assez rapidement en faisant une recherche de quelques minutes sur Google. Bon, j'ai vérifié et j'ai regardé cela d'un peu plus près, parce qu'au fond, je me suis rendu compte que c'est un cas intéressant. Alors, effectivement, cette phrase, la laideur féminine n'existe pas en amour, on la trouve fréquemment comme étant le... comme indiquant le sens de ce proverbe. Mais si on va chercher plus loin, on trouve d'autres choses. Alors, d'abord, on trouve des illustrations qui permettent de bien comprendre ce que signifie cette phrase, la laideur féminine n'existe pas en amour. C'est quand même un peu étrange comme formulation. Alors, quand on regarde mieux, on comprend que la signification de base est la suivante. La laideur féminine n'existe pas en amour signifie que la plupart du temps pour un homme, bien sûr, ça c'est la question de la domination masculine qui est là-dessous, mais passons. Lorsqu'on éprouve un désir en particulier sexuel, n'importe qui, même s'il ou elle est laide, est susceptible de le satisfaire. Voilà, c'est ça le sens, disons, de base de ce proverbe. Alors, il est illustré dans ces cas-là. J'ai trouvé quelques attestations tout à fait transparentes. Alors, une attestation tirée d'un journal, la Nouvelle Tribune, à propos d'une photo du Senbolt au lit avec une étudiante, ça crée la polémique. Alors, dans les commentaires, on a la phrase suivante, parce que, bon, je vous ai épargné la photo, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais enfin, bref, l'article est accompagné d'une photo où on voit les deux personnages en question. Et un internaute, dans les commentaires, répond, and so what, elle n'est même pas belle, mais bon, même l'eau sale éteint le feu. D'accord ? Donc, vous voyez, bien sûr, tout à fait la relation de sens avec l'indication que j'ai donnée plus haut. Un autre exemple, encore plus explicite, s'il le fallait, dans un forum de jeux vidéo, vous savez que ces forums de jeux vidéo, comme les forums d'Octissimo, sont les forums les plus consultés d'Internet, de l'Internet, en tout cas français. Et voilà, donc, c'est sur la vie amoureuse et sexuelle des adolescents. Donc, un garçon dit, je pense, donc, c'est, j'ai extrait juste ce petit passage où il y avait l'attestation, c'est dans le cadre d'une discussion sur le fait d'avoir sa première relation, etc. Et un personnage, un internaute dit, je pense que le véritable problème de nombre d'entre vous qui sont encore plus ou tardifs, c'est que vous avez des critères d'exigence, dont j'ai laissé les fautes d'orthographe, trop haut. Soit au niveau purement physique, soit vous cherchez de trouver la bonne, car monsieur ne veut pas baiser, mais faire l'amour. Toi qui me lis, et qui est encore plus haut, sache que même l'eau sale éteint le feu. Voilà une grande sagesse, qui rejoint, vous allez voir, une sagesse assez largement partagée. Donc, vous comprenez bien, ici, c'est, si on veut se délivrer de, si un adolescent veut se délivrer de son pucelage, il ne faut pas qu'il soit trop difficile sur le plan de l'exigence esthétique de son partenaire, de son ou sa partenaire. Voilà. Donc, ça, ces deux exemples, je vous les ai donnés simplement comme attestation de cette hypothèse sur la signification de même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Mais, en réalité, ça n'est que le sens peut-être prototypique, disons, mais là j'introduis une notion qu'on verra plus tard d'une manière technique, mais disons un sens un peu de base, celui qu'on trouve peut-être le plus fréquemment. Mais il y a d'autres usages de ce proverbe. Par exemple, dans un forum des supporters des Panthères du Gabon, une équipe de football, un internaute dit au sujet d'un footballeur qu'il veut défendre, mais dont les qualités sont discutées, disons, « Il fait de son mieux, vous savez, avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. » Autrement dit, ce joueur n'est pas très très bon, mais il peut quand même rendre des services à l'équipe. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Un autre exemple, dans un contexte plus, disons, politique, tiré donc d'un forum Abidjan Talk, mais d'où sort ce Dadis ? Alors c'est un certain Moussa Dadis Kamara, je ne vais pas parler de politique africaine, mais pour nous pondre de telles âneries. Nous sommes serrés en Afrique d'ail. Alors ça, je n'ai pas cherché, je ne sais pas ce que ça signifie. Tellement désespérés que nous pensons que notre salut peut venir de ce genre de personnes. Il est vrai que même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Ici, même sans avoir aucune idée du contexte politique, etc., de savoir qui est Moussa Dadis Kamara. On comprend très bien que l'énonciateur de ce petit texte signifie clairement qu'il a de grandes réserves sur ce fameux Dadis, puisqu'il pond des âneries, etc., donc c'est quelqu'un qui n'est pas crédible intellectuellement ou qui n'est pas crédible pour toutes sortes de raisons. Mais on est tellement désespérés en Afrique qu'on fait l'erreur, bien sûr, c'est une erreur, de croire que ce type de personne peut nous sauver. Et il y a une sorte de restriction, enfin de clause restrictive. Il est vrai que même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu, c'est-à-dire même quelqu'un qui a vraiment toutes sortes de défauts, on ne sait pas sur quel plan, politique, intellectuel, etc., peu importe, eh bien, peut tout de même être utile, nous rendre service. Vous voyez qu'on a quand même élargi la problématique par rapport au cas précédent. Un autre exemple, alors que je vous ai donné aussi, j'ai choisi parce que c'est quand même un texte, il m'a fallu le lire plusieurs fois pour le comprendre et faire quelques petites recherches complémentaires pour savoir de quoi il s'agissait. Alors, découvrons-le ensemble, si vous voulez bien. Donc, c'est un texte paru dans Horizon, qui est un quotidien d'information à Alger, intitulé « L'Afrique aux Africains ». Même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu, dictons africains. Alors, là, vous voyez, il y a toute une syntaxe aussi, l'usage des proverbes, on peut le mettre au début, à la fin, enfin bref. Ici, ça thématise, si vous voulez, l'ensemble du texte. On va expliquer quelque chose qui entre sous la catégorie définie par ce proverbe. « La véracité a été immédiate après la tentative marocaine de souffler sur la plaie brûlante de l'épidémie d'Ebola, à même de contaminer la 30e édition de la Cannes, que le royaume se devait d'accueillir. Le miracle survint alors en Guinée équatoriale sous forme de lance à eau, étouffant l'incendie qui menaçait le continent football. Un acte d'honneur, de bravoure, avions-nous relevé lorsque Ayatou avait reçu spontanément le hockey volontiers du président de la Guinée équatoriale, de rassembler dans la fierté et la fraternité l'élite du football africain, de faire la fête, de laisser le Maroc dans ses regrets et ses prochaines conséquences. Suspension avant d'en sus de la honte, de la reculade. Bon, est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ? Je ne comprends absolument rien. Alors évidemment, il y a une écriture ici où on sent bien qu'il y a une espèce de métaphore filée par le journaliste. Alors bon, c'est une forme d'usage du français qui peut-être nous est inhabituelle, mais peut-être que les lecteurs de Mokran Harad ont l'habitude de son style et comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Bon, grosso modo, le Cannes, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est une compétition sportive et il s'est trouvé que cette compétition devait avoir lieu au Maroc et puis pour des raisons que j'ai à vrai dire un peu oubliées, elle a été annulée au Maroc, peut-être pour des raisons politiques, mais le Maroc a invoqué la raison de la dangerosité du virus Ebola, le développement de l'épidémie pour refuser d'héberger cette compétition. Et donc, c'est la Guinée équatoriale qui a accueilli cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on comprend, alors sans commenter plus longuement, quel est le lien avec, même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Le lien, il est bien sûr que l'attitude du Maroc pour ce journaliste est une attitude condamnable. Ils ont plus ou moins, bon, alors apparemment, ils ont eu des sanctions, etc. Bon, le Maroc a fait une erreur. Mais cette erreur, finalement, a été payante pour la Guinée équatoriale. Et finalement, ce qu'on comprend en lisant ce texte, c'est que le journaliste est ravi qu'il y ait eu ce problème et que, finalement, la compétition ait lieu en Guinée équatoriale. Et tout va bien, du coup. Et au fond, on a transformé quelque chose qui était problématique en quelque chose de positif. Donc, vous voyez qu'on est encore dans un élargissement de la signification qui va un peu au-delà de ce qu'on a vu précédemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, tiens, mais est-ce que c'est sûr que c'est uniquement un proverbe africain ? Et quand vous regardez bien, en fait, vous trouvez des proverbes équivalents dans le monde asiatique. De l'eau sale peut aussi éteindre un incendie. Il y a même un proverbe corse. Toute eau est bonne à éteindre le feu. Bon, vous me direz, en Corse, avec les incendies, c'est un proverbe qu'on comprend bien. Il y a aussi un proverbe italien, même l'eau sale éteint le feu. Donc, qu'est-ce qu'on constate à partir de cet exemple ? C'est que le proverbe, ce n'est pas le cas de tous les proverbes, mais dans certains cas, les proverbes se retrouvent avec des équivalents dans toutes sortes de sociétés très différentes. Ce qui signifie, très probablement, c'est l'une des raisons de l'intérêt qu'on peut avoir pour l'étude des proverbes, ce qui signifie qu'il correspond très probablement à une conceptualisation d'une expérience humaine fondamentale. Là, en l'occurrence, le rapport entre le feu et l'eau qui éteint le feu, c'est bien sûr, c'est assez facile d'imaginer que ça puisse être effectivement une expérience humaine fondamentale. Donc, vous voyez qu'à partir de cet exemple qui avait l'air extrêmement local avec une signification très restreinte, on aboutit quand même, d'une part, à la constatation que le proverbe est répandu dans le monde sous diverses formes et qu'il a une signification beaucoup plus large que celle qui est usuellement attestée. Alors, au total, on pourrait dire qu'on pourrait gloser ce proverbe en disant, bon, c'est une façon, il y a une façon d'une d'autre, certaines solutions sont efficaces même si elles ne sont pas idéales. Voilà, ça pourrait être une façon de traduire, en quelque sorte, ce proverbe. Alors, vous voyez, je rappelle la signification, enfin la traduction, entre guillemets, des différents proverbes qu'on a vues, quelle que soit la colère du canard, la poule finit toujours par picorer. Bon, si on n'est pas sûr de bien comprendre, on va mieux comprendre ce proverbe en lisant quoi qu'il puisse se passer dans ton environnement, ta vie suivra toujours son cours. Accroche ton sac là où tu pourras le décrocher, ne te mets pas dans des situations compliquées voire irréversibles. Bon. Alors, comment est-ce qu'on résout le problème du sens de ces expressions proverbiales, de ces phrases sans texte que sont les proverbes ? Je vous signale au passage qu'une fois que le sens est résolu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu accès à ces équivalences, eh bien, on n'a aucun problème à utiliser le proverbe. Donc, autrement dit, c'est une remarque que je fais en passant, encore une fois pour bien montrer la différence de niveau d'analyse entre la question du mot et la question de la phrase, c'est qu'on n'a pas de problème de colocation avec les proverbes. C'est-à-dire qu'un proverbe, à partir du moment où on a compris globalement son sens, on peut l'insérer très spontanément dans toutes sortes de situations. Et même, on peut l'étendre un peu, sans problème. Alors que quand on utilise les mots, la plupart du temps, il y a des restrictions très sévères sur le contexte d'utilisation des mots. C'est ce qu'on appelle le problème de la colocation. Par exemple, en particulier pour des apprenants du français langue étrangère, on peut avoir une hésitation sur avoir recours à la justice ou faire recours à la justice dans la mesure où on dit faire appel à la justice. Donc, il y a une sorte de distribution entre faire et avoir qui varie selon qu'on a l'expression le recours à la justice ou un appel à la justice. Et ça, c'est vraiment un problème de savoir dans quel contexte on va utiliser ce mot. Il y a vraiment une sorte d'habileté très particulière à maîtriser pour pouvoir utiliser les mots. Ça n'est pas du tout le cas du proverbe. Le proverbe, à partir du moment où on connaît son sens, on peut l'insérer dans des discours à peu près n'importe où. Alors, la réponse à la question comment est-ce qu'on résout le problème du sens de ces expressions, c'est très simple, c'est par paraphrase. C'est ce qu'on appelle des paraphrases. Alors évidemment, il faut une bonne paraphrase. Parce que la paraphrase que j'avais donnée au début pour, même avec l'eau sale, on peut éteindre le feu, n'était pas suffisamment explicite, n'était pas très claire. Donc, c'est une chose de dire que le sens des proverbes est explicité par paraphrase. Encore faut-il avoir une bonne paraphrase. Donc, ça, c'est une façon de sortir du problème. Et ce que ce rapide examen de la question des proverbes nous permet de constater, c'est également qu'un proverbe, ça dénomme une catégorie de situation. C'est tout un ensemble de situations. Certaines sont standards, dont sont un petit peu plus loin du standard, mais entrent quand même dans la catégorie de situation. Et on reviendra plus tard, puisque la question de la catégorisation est une question tout à fait importante en sémantique, sur cette notion. Mais simplement, ce que vous pouvez déjà remarquer, c'est que si les unités lexicales renvoient à des catégories, disons, d'objets dans un sens ou d'entités, dans un sens assez large, les phrases renvoient plutôt à des catégories de situations. Donc, si on veut commencer à construire une ontologie, on a besoin d'objets, des choses et puis de situations. Bon, c'est toute une discipline, l'étude des proverbes qui s'appelle la parémiologie, très très développée, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, et qui est un champ entier de la linguistique. Il y a des linguistes qui font leur carrière entière sur l'étude des proverbes. Alors, je ne reviens pas sur le deuxième cas de figure, qui était le Kohanzen, où là, on a des phrases tout à fait énigmatiques. Donc, quels sont produits le claquement d'une seule main ? Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ? On a vu, je n'insiste pas, que ces phrases sont volontairement produites pour être énigmatiques et pour participer à une technique de méditation méditation consistant, grosso modo, à se détacher des contraintes sémantiques habituelles et donc à mettre son esprit dans un état de suspens, en quelque sorte, au sujet de la signification. Bien, un cas très particulier, je n'y reviens pas. Voici maintenant d'autres situations. Il n'y a pas de métalangage. Une phrase célèbre de Lacan. Une autre phrase célèbre de Lacan. Il n'y a pas de rapport sexuel. Et une dernière phrase de Blanchot. Sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison. Alors, vous remarquerez d'abord, et d'ailleurs c'est l'une des énigmes que cherchent à traquer les linguistes depuis un certain nombre d'années, que je pense qu'aucun d'entre vous ne dirait que ces phrases sont des proverbes. Il n'y a pas de métalangage. Personne ne ressent ça comme un proverbe. Donc, il y a bien des propriétés linguistiques des proverbes qu'on commence à connaître un petit peu, mais qui demeurent encore largement à étudier. On ne sait pas exactement pourquoi telle ou telle conjonction de mots, telle ou telle phrase fait proverbe et dans d'autres cas ne fait pas proverbe et ne fera jamais proverbe. Ce n'est pas juste une question de facteurs sociologiques, etc. Il y a des phrases, il n'y a pas de métalangage. Quoi qu'il arrive sur la planète, ça ne deviendra jamais un proverbe. Bon. Alors, ces trois phrases ont un statut un peu différent. Les deux premières ont des statuts analogues et la troisième a un statut différent. Les deux premières sont des phrases extraites de texte. Je vous donne le contexte ici. Donc, pour « Il n'y a pas de métalangage », il y a plusieurs attestations, mais je vous en donne une seule, dans les écrits. « Prêter ma voix à supporter ces mots intolérables, moi, la vérité, je parle, passe l'allégorie. » Cela veut dire tout simplement tout ce qu'il y a à dire de la vérité, de la seule, à savoir qu'il n'y a pas de métalangage. Affirmation faite pour situer tout le logico-positivisme. Que nul langage ne saurait dire le vrai sur le vrai. Puis que la vérité se fonde de ce qu'elle parle, elle n'a pas d'autre moyen pour se faire. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Évidemment, le texte lui-même, sur lequel est prélevée cette phrase, pose des problèmes de compréhension. Mais je n'en parle pas pour l'instant, j'y reviendrai plus tard, sur la question de la compréhension du texte. N'empêche que, je pense qu'à moins que vous ayez une très bonne culture psychanalytique, à première lecture, et dans votre génération, je ne suis pas tellement sûr qu'en troisième année, vous avez tous lu les écrits de Lacan, il y a trente ans, ça aurait été peut-être le cas, mais... Bon. Ce texte est énigmatique. Alors, du coup, il n'est pas tellement... Il aide un peu à comprendre le sens de cette formule, mais il ne résout pas l'énigme de ce sens. Qu'est-ce que vous diriez que signifie cette phrase ? Il n'y a pas de métalangage. Oui ? Je pense que... Je vois les choses de cette fois-là, en quoi le monde, à l'origine, on ne dit pas. Le monde n'a pas de sens, c'est une une force. Le monde, il n'a pas combien de temps qu'on fait, on ne peut pas dire que le monde n'a pas un peu, c'est une force. Et si vous avez l'engagement, vous pouvez dire d'ailleurs, vous pouvez, réfléchir, je ne sais pas, vous n'allez pas. C'est-à-dire que le monde n'a pas de temps que le monde n'a pas de temps qu'on ne le parle pas, c'est un homme, c'est une erreur de la situation que il y a une personne. C'est-à-dire qu'il y a une personne qu'il y a une personne qu'il y a une personne qu'elle m'a écrite par le monde, c'est une personne... ...et une personne, un homme, n'a pas de sens, alors si je comprends la personne La façon dont l'heure du tout ce qui parle est de l'application de la quête qui se rend compte. D'accord. Bon, ce qui est dit ici au sujet de la vérité peut aider un peu. Il y a plusieurs lectures. Il y a une lecture assez simple qui consisterait à dire qu'il n'y a pas de métalangage au sens d'une langue pour parler du langage qui ne serait pas le langage. Une espèce de langue qui serait différente du langage pour parler du langage. On a besoin, même si on fabrique des formules mathématiques ou des formules logiques, c'est pour cette raison qu'il y a cette parenthèse qui indique affirmation faite pour situer tout le logico-positivisme. C'est que dans ce que Lacan appelle ici le logico-positivisme, on a, bien sûr, il fait allusion à des gens comme Lassel, Friggeur, en amont, etc. Enfin bref, des gens qui ont essayé de donner des équivalents des phrases par des formules logiques. En donnant l'impression, donc, qu'il existait une sorte de langage qui n'est pas le langage des langues naturelles, qui permet de décrire les langues naturelles. Donc il y a une certaine interprétation de cette formule qui consisterait à dire, ben oui, il n'y a pas de métalangage, parce que lorsqu'on veut parler du langage, on est obligé, on n'a que le langage pour parler du langage. Bon, alors, ça ne rend pas compte, cette interprétation du rapport de tout cela avec la vérité. Et puis, de toute façon, même si je donne cette interprétation, qui est défendable, parfaitement, je ne donne quand même pas le sentiment d'avoir éclairé le sens de cette formule, comme je l'ai fait lorsque je disais qu'on pouvait avoir une paraphrase d'un proverbe, « Quelle que soit la colère du cafard, la poule finit toujours par picorer », ça signifie « Quoi qu'il puisse se passer dans ton environnement, ta vie suivra toujours son cours ». Vous voyez bien que dans une phrase comme celle-ci, il n'y a pas de métalangage, ce serait d'une présomption inouïe et tout à fait infondée, que de dire « Voici la paraphrase, en trois lignes, de cette énoncée ». Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est produit dans l'ordre du sens qui dépasse les capacités de traduire ce sens sous forme de paraphrase. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'une phrase de ce type est inaccessible à la paraphrase. Ou alors qu'elle peut susciter des paraphrases, mais à l'infini, à ce moment-là. Ce qui revient un peu au même. Bon, alors, on pourrait faire le même raisonnement sur « Il n'y a pas de rapport sexuel ». Alors, le contexte, c'est le séminaire, le tome 18 du séminaire de Lacan, dans lequel on peut lire la chose suivante. « Après avoir posé ceci, qui a l'avantage de vous frayer ma visée, mon dessin, je repars de ceci qui concerne le point qui est de l'ordre de cette surprise par où se signale l'effet de rebroussement dont j'ai essayé de définir la jonction de la vérité au savoir et que j'ai énoncé en ces termes qu'il n'y a pas de rapport sexuel de l'être parlant. » D'ailleurs, la formule complète, c'est « Il n'y a pas de rapport sexuel chez l'être parlant ». Mais en général, on retient toujours qu'il n'y a pas de rapport sexuel. D'ailleurs, je crois que Badiou et Barbara Cassin ont fait un petit livre qui est intitulé ainsi. Bref. Donc, ici, de nouveau, on constate que le contexte de la phrase ne nous permet pas d'éclairer le sens. Encore moins que dans le cas précédent. Ici, tout ce qui précède la formule « Il n'y a pas de rapport sexuel chez l'être parlant » est encore plus énigmatique que la formule elle-même. Alors, là aussi, on pourrait commencer à gloser un peu ce que ça signifie en termes vulgaires, si j'ose dire, c'est-à-dire en termes non empruntés au vocabulaire technique de la psychanalyse. « Il n'y a pas de rapport sexuel », ça veut dire que pour Lacan, dans la sexualité, ce qui se produit entre les deux personnes qui réalisent un acte sexuel n'est pas de l'ordre du rapport. Même si les personnes sont dans une forme de lien par la sexualité, ce lien n'est pas de l'ordre du rapport. Alors, si on veut, et comme c'est souvent le cas dans la psychanalyse, interpréter cela dans le sens restreint à l'hétérosexualité, l'homme et la femme restent deux êtres, en quelque sorte incommensurables, entre lesquels il n'y a pas de rapport, et donc, dans le rapport sexuel, ce qu'on appelle le rapport sexuel, en fait, il n'y a pas de rapport. Ça, ça pourrait être une interprétation. Il y a plein d'autres petites interprétations d'un genre analogue qui renvoient un peu à la même idée, c'est-à-dire à l'idée que dans la sexualité, on se satisfait soi-même et que, au fond, l'autre n'est qu'une espèce d'alibi pour avoir une satisfaction uniquement de soi, et par conséquent que, là aussi, il n'y aurait pas de rapport. Bon, voilà, une autre interprétation. Bon, on pourrait en sortir plein. Celle de Lacan lui-même repose sur encore autre chose, sur une certaine conception du concept de rapport par rapport à l'écriture. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier dans lequel je n'entre pas ici, parce que ça nous mènerait trop loin. Mais, encore une fois, on est dans une situation où il n'y a pas de paraphrase possible et où on a un véritable problème, qui est quoi ? Qui est un problème herméneutique, qui est un problème d'interprétation, et, au fond, on peut... On peut écrire beaucoup de choses sur ces phrases. Bien. Dernier exemple. Alors, je l'ai cité, je vais le commenter très très rapidement. C'est un cas un peu différent, parce que le texte de Blanchot, très beau texte, d'ailleurs, que je vous conseille, l'écriture du désastre, c'est vraiment, à mon avis, un monument de la fin du XXe siècle, très caractéristique de l'époque, enfin, bref, tout au moins, d'une certaine conception de la pensée à cette époque-là, dans certains milieux de l'intelligence française. Sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison. Alors, ce qu'il y a de commun avec les deux formules précédentes, que je n'ai pas encore commentées et que je vais garder pour la fin, c'est que ce qu'il y a... de formulaire dans ces formules, ce qui fait qu'on a retenu ces formules. C'est quand même, assez visiblement, une propriété qui est la suivante, c'est que ces formules ont toutes un caractère énigmatique, ont toutes quelque chose comme une incongruité de sens, quelque chose qui a à voir avec une... quelque chose d'inhabituel ou d'incongru dans la signification. Il n'y a pas de métalangage, on a l'impression qu'il y a du métalangage, donc dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de rapport sexuel, on parle toujours de rapport sexuel, donc dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est extrêmement frappant, parce que tout d'un coup, ça veut dire, voilà, tout ce que tu penses, ben non, ça n'existe pas. OK ? Donc, il y a quelque chose comme ça de frappant qui touche au paradoxe. Et c'est la même chose dans la formule de Blanchot, c'est un fragment, donc sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison. Bon, il y a quelque chose de paradoxal, puisqu'il y a l'idée qu'il ne faudrait pas... C'est à cause de la prison qu'on ne sait pas qu'on est en prison. Enfin, bref, il y a quelque chose. Il faut vraiment y réfléchir un peu avant de comprendre cette phrase. Alors, je disais que le cas de l'écriture du désastre est différent des précédents, puisque l'écriture des désastres est un texte qui est composé de fragments. C'est un texte fragmentaire, donc ce sont des petits extraits, enfin, oui, des fragments. Le texte n'est pas un texte continu, c'est une écriture discontinue. Et donc, cette formule apparaît comme détachée du reste du texte. Elle est bien dans un texte, mais un texte qui est fragmentaire. Donc, on est dans un cas quand même un peu différent. Bref, là aussi, on peut faire une sorte d'interprétation un peu facile, immédiate, autour de l'idée que en gros, nous sommes aliénés, nous nous croyons libres, mais nous sommes déterminés par toutes sortes de choses dans nos existences. Et ce qui nous donne l'impression d'être libres, c'est qu'il y a des prisons où on enferme les gens. Et qu'on croit, du coup, que l'absence de liberté, c'est d'être enfermé dans une prison. Par conséquent, c'est à cause de la prison qui nous donne l'impression que l'absence de liberté est à l'extérieur de nous, que nous n'avons pas conscience de notre propre enfermement. Dans quoi ? Alors, c'est ça qui resterait à travailler. Dans quoi nous sommes enfermés ? Dans toutes sortes de déterminations sociales, intellectuelles, physiques, enfin, bref, tout ce que vous voulez. Alors, ici, l'intérêt n'est pas tellement de savoir... La question qu'on peut poser sur cette formule, elle est plus interne à l'œuvre. Ce qui va être intéressant ici, que je ne ferai pas encore une fois, mais c'est de savoir dans quel type de discours général sur la littérature et sur, éventuellement, l'existence, cette formule de Blanchot, dans quel type de discours elle s'insère pour essayer de comprendre la pensée de Blanchot. Ça n'est pas tellement une interrogation qui serait, disons, directement... Bon, vous remarquez... J'aurais pu dire la même chose des deux citations précédentes, mais bon. Ici, on a quand même affaire à une œuvre littéraire, donc, enfin, philosophico-littéraire, ce qui n'est pas le cas de Lacan. Donc, on est dans un problème de signification quand même un peu différent, malgré tout. Mais toujours, il y a un problème herméneutique. C'est-à-dire que là aussi, je ne peux pas, sauf à déformer complètement la pensée de Blanchot, je ne peux pas donner un équivalent de cette formule. Même la paraphrase que j'ai faite en vous disant, oui, bon, le fait qu'il existe des prisons nous donne l'impression que l'absence de liberté est à l'extérieur de nous et ne nous permet pas d'être conscients de nos propres limites, de nos propres servitudes, etc. Eh bien, même une paraphrase de ce type-là est une réduction totalement déformante du sens de cette phrase. Bien. Oui ? C'est pas qu'elle perdrait son caractère énigmatique, c'est qu'elle ne rendrait pas compte de la potentialité de sens en supprimant l'énigme par le choix d'une signification alors que la formule est beaucoup plus riche que cela. Oui ? Est-ce que le mot sens, ce n'est pas la potentialité infinie de sens ? Non, alors, la question, ça, c'est encore un autre problème, la limite de l'interprétation. Le fait qu'il y ait de nombreuses interprétations possibles, qu'elles soient riches, etc., ne signifie pas qu'on peut interpréter n'importe quoi. Il y a quand même des contraintes dans l'interprétation. Il y a un texte célèbre d'Uberto Eco sur la question, mais il y a quand même des contraintes qui viennent des textes eux-mêmes, du langage, des mots qui sont employés et on ne peut pas leur faire dire complètement n'importe quoi. Alors, bien sûr, j'aurais pu passer du temps à essayer de montrer ce que peut signifier chacune de ces phrases, en prendre une seule, l'examiner en détail, lire des textes, on pourrait étudier des textes de commentateurs de Lacan pour voir comment ils se débrouillent avec ce sens, qu'est-ce qu'ils utilisent comme système de dérivation pour essayer de ressortir des paraphrases crédibles de cette phrase, etc., etc. J'insiste, je n'ai pas le temps de faire ce travail avec vous parce que sinon, on va y passer tout le semestre, mais ce que je tiens à dire à partir de ces exemples, c'est que ce genre de réflexion fait bien partie du travail du linguiste et du travail de la sémantique. Travailler sur le sens, ça n'est pas seulement comme le font certains philosophes du langage, travailler sur le sens de phrases du genre « le chat est sur le tapis » ou « l'actuel roi de France est chauve ». Ça, ce sont des phrases « le chat est sur le tapis », des phrases, il y a des milliers de pages de philosophie du langage consacrées à cette phrase. Des milliers de pages consacrées à la phrase « l'actuel roi de France est chauve ». À une époque où, évidemment, il n'y avait pas de roi de France. Bon. Ce sont... Parce que ces phrases peuvent... Enfin, pourquoi on ne dit pas « le tapis est sous le chat » ? » Vous voyez, on peut se poser ce genre de questions. Bon. Mais, je ne dis pas que ce ne sont pas des questions légitimes. Il y a toutes sortes de... de... comment dire... d'énigmes logiques qui se cachent sous des phrases aussi élémentaires que cela. Mais, si une partie de la sémantique de la phrase revient à s'interroger sur ce type de phrase, je pense que la sémantique de la... de la phrase ne doit pas délaisser les problèmes compliqués de signification. Parce que, si le linguiste commence à dire « tout ce qui n'est pas clair comme de l'eau de roche en termes de signification de la phrase, ça ne m'intéresse pas pour analyser la signification, il va laisser aux philosophes et aux littéraires toutes les choses intéressantes à étudier. Donc, le problème, c'est que, bien sûr, techniquement, il y a des choses à dire sur ce genre de phrase quand on est linguiste et... Mais, surtout, ne limitons pas la sémantique et l'analyse du sens à des problèmes simplement élémentaires. La question du sens des phrases sans texte est, bien sûr, partie intégrante de la question sémantique générale. Alors, deux autres exemples d'un genre encore différent. Ah, alors, on va les garder, je vous laisse réfléchir sur ces exemples et on va faire une brève pause et on reprend dans dix minutes. Bien, alors, reprenons, je vous ai laissé avec... je vous ai laissé méditer sur ces deux phrases. Bois ce que tu crois, mange ce que tu espères, ne jugez pas ce que l'avenir a condamné, le passé pourrait bien vous en absoudre. Alors, est-ce que quelqu'un a une interprétation pour la première phrase ? Ou la deuxième, une des deux ? Oui ? La seconde phrase. pour la seconde phrase. Oui. Puisque, en gros, la phrase, en ce moment, elle n'est pas terminée depuis le moment, donc, en présent, il est donné que l'avenir pourrait avoir des normes qui seront ce jugement est condamné et les normes à l'épasser en feront, enfin, au moins, les apprendront au contraire. D'accord. Alors, oui, pardon. Il y a un petit, je pense, un petit détail un petit peu perturbant au niveau de la logique, c'est-à-dire que, théoriquement, le passé étant le passé, ne passe pas vraiment à tout le recroque que ce soit. je pense qu'il y a aussi un petit jeu de mots, quand même, qui est basé sur le paradis, qui est encore à venir accompagner et passer le moment. Il y a juste basé sur un jeu de mots, qui est un jeu de mots. D'accord. C'est intéressant. Est-ce que quelqu'un a une petite idée pour la première phrase, alors ? Moins évident, bois ce que tu crois, mange ce que tu espères. Oui ? Moi, je vois deux idées dans cette phrase. D'abord, que c'est sous-entend, ce qu'on a pas la même idée pour appréhender ce qu'on croit, ce qu'on espère, que c'est une émotion qui peut prêter de la vie de mariement. Oui. Et qu'on se trouve un peu le fait de la vie de jure, puisqu'on veut d'envoi avant la vie de la digestion, on dirait, en fait, que ça sous-entend, c'est comme boire, en fait, on le fait plus souvent que manger, c'est moins d'efforts de dégigre, etc. En fait, finalement, intimité ce qu'on croit est plus facile, en fait, que de appréhender cette espérance. D'accord, d'accord, très bien. Excellent. Bon, écoutez, c'était un peu... Alors, c'est vraiment intéressant ce que vous avez dit tous les deux, puisque vous avez trouvé une interprétation pour ces phrases qui est tout à fait justifiée. Vous avez de bonnes raisons de dire ce que vous avez dit. Seulement, ces phrases étaient tout de même un piège, parce qu'elles sont dues à quelqu'un qu'on ne peut pas considérer comme un auteur très célèbre. C'est un acteur français qui aime faire des blagues sur Internet et qui s'amuse à poster sur Facebook de fausses citations, dit-il, pour voir le nombre d'abrutis qui vont liker. J'ai ainsi mis une photo de Nietzsche, j'ai écrit dessous « Bois ce que tu crois, mange ce que tu espères. » « Combien de likes ? » dit le journaliste. « Plein, mais celle qui a le mieux marché, c'est un faux Voltaire. Ne jugez pas ce que l'avenir a condamné, le passé pourrait bien vous en absoudre. » Évidemment, ça ne veut rien dire. Alors, en réalité, indépendamment de cette espèce de piège langagier que pose Thierry Lhermy, pour lui, ça ne veut rien dire. Il a construit des phrases qui ne veulent rien dire. Et bon, pour se moquer du système Facebook ou like, on ne l'aide pas, etc. Il n'empêche que, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que même quand une phrase est faite pour ne rien vouloir dire, on lui trouve un sens, malgré tout. Et pas d'une manière absurde, d'une manière raisonnée. Les raisonnements que vous avez faits tous les deux sur ces phrases qui sont prétendues par Thierry Lhermy, être des phrases ne voulant rien dire, eh bien, c'est extrêmement difficile de dire quelque chose qui ne veut absolument rien dire. Bon. Donc, on a ici, évidemment, un cas très particulier puisqu'on a un cas de situation dans laquelle l'émetteur veut produire une phrase qui ne veut rien dire, donc qui ne se prête pas à la compréhension, et on comprend quand même quelque chose. Vous voyez que c'est le cas inverse des situations dans lesquelles un auteur, qui a cette fois-ci tout à fait volontairement produit une phrase un peu énigmatique pour se faire comprendre, mais qui est difficile à comprendre. Là, la situation est inverse. Seulement, évidemment, vous comprenez bien que des formules, ce jeu, il y a quand même quelque chose comme une... Bon, je ne veux pas surinterpréter, mais il y a quand même vaguement, je trouve, dans ce genre de posture de la part de Thierry Lhermy, que j'aime bien par ailleurs, mais quelque chose comme une forme d'anti-intellectualisme un peu rampant. On voit bien l'idée qu'il y a qu'il y a des gens qui réfléchissent sur des phrases compliquées qui, en fait, ne veulent rien dire, et moi, je suis très bien, tout à fait capable de produire des phrases qui ne veulent rien dire. Alors, je surinterprète un petit peu, mais quand même. Oui ? Du quoi ? Du quoi ? Ah, de... Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, ce truc a été repris. Je ne pense pas qu'il se moque du journal. Il aurait pu y avoir, par exemple, une double perspective où, justement, il croit quand même un petit peu à cette phrase qu'il poste et qu'il croit à sa propre intellectualité. Non, 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 franchement, je vous assure que cette interprétation est exclue. C'est vraiment un blagueur. C'est vraiment quelqu'un qui a fait ça pour... Non, mais il l'affirme, il l'a dit à plusieurs reprises et puis il est connu, paraît-il, comme étant quelqu'un qui s'est mis à la faire Internet très tôt. Enfin, bref, c'est pour ça qu'on dit le geek le plus célèbre de France parce que très tôt il s'est intéressé à ce genre de choses. Et donc, il estime plutôt, lui, qu'il a un regard critique à l'égard des pratiques d'Internet. Et c'est ça dont il se moque surtout. C'est-à-dire certaines pratiques des réseaux sociaux. Mais, par ailleurs, le fait que il puisse... Parce que, voyez, les phrases type les phrases de Lacan que j'ai données tout à l'heure, on pourrait très bien dire « Bon, voilà, on ne veut rien dire, c'est pareil, etc. » C'est des gens... Oui, bien sûr, pour que ça piège... Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Regardez, il dit que c'est un faux Voltaire. Donc, il s'inspire... Alors, je ne sais pas quelle est la citation originale, mais pour lui, ça ressemble à une citation de Voltaire. Bon, cas un peu particulier, je vous le concède, mais quand même intéressant pour voir qu'on échappe difficilement au sens. Alors, jusqu'où ça va, cette affaire ? Si tous les chevaux avaient pour faire des aimants, le cœur des amants cesseraient de battre. Quand les oiseaux nageront, la moule fera preuve d'énergie. Princesse Brandon déglutira une petite mirabelle gaiement dans un cajot. Alors, la dernière peut vous mettre sur la voie. Vous savez de quoi il s'agit ? Oui ? Presque. C'est un peu ça. Ce sont des cadavres exquis, en fait. ils sont donc de la production surréaliste. Donc, vous voyez qu'ici, on a bien des phrases qui ne sont pas non plus des phrases faites en prenant des mots au hasard, j'allais dire. Mais si, un peu. Il y a des segments de phrases. Alors, vous voyez, ça c'est un dispositif où deux personnes différentes vous voyez, sans le savoir, si tous les chevaux avaient pour faire des aimants. Breton a produit cette phrase et Desnos a écrit une autre phrase et on les relit. Et puis, Princesse Brandon, ça c'est vraiment le cadavre exquis, c'est-à-dire, bon, chacun lance un mot et puis on fabrique une phrase avec cela. Bien. L'objectif de tout cela, qui d'ailleurs a eu un succès tout à fait immérité, je veux dire, de trouver de ça maintenant, on croit, voire compris ce que c'est que la poésie quand on fait des cadavres exquis dans des ateliers de poésie ou des choses comme ça. Oui, c'est bien pour tout d'un coup, enfin, assez facilement prendre conscience qu'il y a quelque chose dans le langage et dans les potentialités du langage qui dépassent et qui sont autre chose que le langage ordinaire, que l'usage du langage ordinaire. Mais, en tout cas, c'est certain que ça n'est pas juste une plaisanterie. Pour Breton, c'était quand même l'idée de rendre à la poésie le sens de l'immensité de ses pouvoirs perdus. Une autre façon, ça rappelle la formule malarméenne de rémunérer le défaut des langues, c'est-à-dire qu'on a quand même ici cette idée qu'il y a une forme de compréhension préétablie du langage dont il faut se dégager et que ça produit de la poésie. Bon, alors ça, après, on peut discuter de la qualité de la poésie que ça produit. Le geste en lui-même est intéressant historiquement. Mais, Dieu merci, les enfants n'apprennent pas à l'école ce genre de poème, si on peut parler de poème. C'était un peu, si vous voulez, quelque chose de comparable à la performance dans l'art contemporain. C'est un geste qui a un sens et un intérêt dans l'histoire des formes littéraires mais qui ne produit pas forcément des choses qui méritent une analyse approfondie. Mais, il n'empêche que ce sont des configurations sémantiques de phrases encore différentes et qui posent des problèmes de compréhension à juste titre, bien sûr, parce qu'elles ont été produites d'une manière qui intègre l'aléatoire. Elles ont été produites d'une manière en partie aléatoire et donc, elles ont un sens très énigmatique dont les auteurs ne sont même pas maîtres. Inversement, vous voyez que quand on dit qu'on produit quelque chose comme un non-sens qui n'est jamais complètement nul, c'est-à-dire on peut toujours trouver du sens à ces formules, c'est pour cela que je vous donnais juste avant ces formules faites pour n'avoir aucun sens de Thierry Lhermitte, on trouve quand même, on pourrait trouver, on pourrait trouver quelque chose de poétique dans ces affaires, dans ces phrases. Simplement, on comprend que le problème de compréhension que posent ces phrases vient de l'insertion de l'aléatoire. Et inversement, cela vous permet aussi de comprendre que dans la circulation du sens, eh bien, il y a une part d'aléatoire qu'on va essayer de diminuer le plus possible pour être compris. Bref. Alors, terminons sur un cas récent de phrases, de petites phrases. Et il faudrait vraiment être complètement coupé de la réalité française pour ne pas avoir entendu ça au moins une fois ou lu ça ou lu ça au moins une fois dans les dernières semaines. Donc, c'est à propos d'une formule qu'on doit à l'ancien président de la République, Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui a dit « Dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois. » Et bien sûr, là, je vous ai donné une capture d'écran de France Info, cette formule a fait polémique. Alors, voici encore un exemple de phrase sans texte. Dès qu'on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Sarkozy a produit cette phrase dans un certain contexte, mais ensuite, la phrase a circulé elle-même dans l'espace médiatique avec des commentaires, avec des analyses, etc. C'est une phrase sans texte, typiquement. Alors, prenons quelques exemples. Il y en a énormément. J'ai juste sélectionné presque au hasard quelques articles. Alors, là, c'est un article du Nouvel Obs, donc, qui est à propos de cette phrase. Sa sortie, donc je lis, « Sa sortie a également provoqué les moqueries de spécialistes dénonçant une construction sans réalité historique » ou d'internautes rebaptisant Sarkozyx, celui qui, en 2012, disait sa fierté d'être un français au sang mêlé. Alors, je précise cela peut-être pour les étudiants étrangers. Sarkozyx, ça fait allusion à Astérix, etc., les Gaulois, une bande dessinée très célèbre en France. Et c'est, au fond, assez astucieux d'avoir parlé de Sarkozyx dans cette situation. Plus largement, donc, le premier point ici, c'est qu'on dénonce une construction sans réalité historique. Autrement dit, ça n'a aucun sens de dire que nos ancêtres sont Gaulois, les ancêtres des Français sont des Gaulois. Plus largement, ses adversaires reprochent à l'ancien président de revenir sur le terrain de l'identité qui avait marqué son quinquennat avec la création du ministère de l'identité nationale. Sur Radio Classique, Bruno Le Maire, donc un autre homme politique français, a lancé « J'ai un grand-père pied-noir, j'ai une arrière-grand-mère brésilienne, j'ai une mère qui est toulounaisienne, j'ai un père né à Paris et je me sens avec toutes ses racines pleinement, entièrement français. » Donc ça, c'est une sorte de réponse disant « Ben oui, moi, mes ancêtres, ils ne sont pas gaulois, ils sont brésiliens, pieds-noirs, parisien, toulousains, etc. » et tout ça fait quelque chose de mélangé qui est ma perception du fait d'être français. Alors, les proches de Sarkozy l'ont défendu et un certain Eric Chiotti dit la chose suivante « J'entends aujourd'hui ce concert totalement stupéfiant de la pensée unique ou de la bien-pensance, c'est nous voir que Nicolas Sarkozy dit que nos ancêtres sont des gaulois. Est-ce que si demain il dit que la terre est ronde, on va lui faire un procès en sorcellerie parce que c'est lui qui le dit ? » Vous voyez, l'idée, c'est que c'est une telle évidence. Là, la question du caractère problématique de nos ancêtres sont gaulois n'est pas posée, elle est présupposée, c'est évident, c'est aussi évident que la terre est ronde. Mais la défense du propos de Sarkozy repose sur l'idée que Sarkozy dit des vérités mais que si c'est lui qui les dit, on les critique. D'accord ? Et enfin, dernier exemple, faut-il faire un cours d'histoire à M. Sarkozy qui visiblement en a besoin à ironiser sur une télé la ministre socialiste de l'éducation nationale Najat Balot-Belkacéen. Bon. Donc, vous voyez, cette phrase a produit toutes sortes d'interprétations, des défenses, des critiques fondées à la fois sur le caractère, disons, sur la dimension politique de cette formule, l'idée d'identité nationale et par ailleurs sur la fausseté factuelle de la formule. Ce n'est pas vrai que nos ancêtres sont des Gaulois quand on est français. Alors, évidemment, Nicolas Sarkozy a répondu et il s'est justifié de la façon suivante. Alors que Bruno Le Maire avait appelé à refuser la caricature et après les vives réactions de Najat Balot-Belkacéen et Myriam El Khomri, le candidat à la primaire, donc il s'agit toujours de Nicolas Sarkozy, a expliqué sa vision. Ouvrez les guillemets. Ça veut dire qu'il y a un roman national. Que ce roman national, ce n'est pas forcément la vérité historique dans son détail, mais c'est un roman national peuplé de héros qui ont fait la France. Et quand on est fils d'un Hongrois ou fils d'un Algérien et que vous arrivez en France, on ne vous apprend pas l'histoire de la Hongrie ou de l'Algérie, on vous apprend l'histoire de France. S'est-il justifié ? Un micro à la main pour s'adresser au lecteur de l'hebdomadaire. Le nivellement de la pensée unique sur le droit à la différence, ça suffit. Moi, je plaide pour le respect d'une communauté nationale, d'une identité nationale et d'une France que nous avons reçue de nos parents et que nous avons l'intention de transmettre à nos enfants. Bien. Alors, ici, on voit bien que cette affaire de lien de la formule avec la notion d'identité nationale, elle est reconnue par l'auteur lui-même. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit ce que ça signifie. Ça veut dire que. Ça veut dire que, c'est bien une formule qui dit que je fais une paraphrase de ce que j'ai dit auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet exemple ? Il y a une phrase produite par un homme politique « Dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois ». Et, peu après, il va expliquer le sens de cette phrase. Du coup, c'est une paraphrase. C'est vraiment, comme tout à l'heure, on a vu dans le cas des proverbes. Bon, bien entendu, ça n'est pas un proverbe, ça n'en reviendra jamais un. Ça signifie « Il y a un roman national ». Bon, je passe sur le fait que la question du roman national est en elle-même problématique. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a dit qu'une paraphrase, c'était bien, mais il faut qu'elle soit claire, sinon ça ne nous aide pas. Bon, dire qu'on paraphrase « Dès qu'on devient français, nos ancêtres sont gaulois » par « Il y a un roman national ». Bon, bien sûr, je n'ai retenu que cela, mais il y a d'autres éléments dans la réponse qui ne sont pas tellement plus clairs. Ça pose un problème de savoir qu'est-ce que c'est exactement un roman national par rapport au discours historique sur la France, par rapport aux leçons d'histoire, aux cours d'histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut enseigner Astérix à l'école ? Est-ce que, bon, bref, c'est quand même assez flou. Bon, la question qu'on peut se poser, puisque les gens ont protesté. Et si le fait de dire qu'il y a quelque chose comme un roman national en France, c'est-à-dire des personnages historiques récurrents que tout le monde connaît, etc., bon, oui, pourquoi pas ? Mais est-ce que les interlocuteurs de Sarkozy, les autres hommes politiques, sont trop bêtes pour avoir compris ? Bon, c'est ça la question. Est-ce que les allocutaires ont mal compris ? Donc, il y a bien un sens littéral de la phrase, le sens littéral, c'est ce qu'on peut lire. Nos ancêtres sont gaulois. Bien, ça, ça veut dire clairement ce que ça veut dire. Dès qu'on est français, bien sûr, il faut prendre le début de la phrase, mais ce qui est problématique dans la phrase, c'est la suite. Nos ancêtres sont gaulois. Ça, c'est ce qui est dit explicitement. C'est le sens littéral, si vous voulez. Et puis donc, il y a un sens qu'on peut rappeler métaphorique ou un sens second qui est il y a un roman national. D'accord ? Mais ce n'est pas ce qu'il a dit explicitement. Alors, est-ce que ça signifie que les gens, les autres personnes du monde politique qui ont réagi à cette formule, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la métaphore ? Bien. On peut se poser la question du coup, de savoir pourquoi il était nécessaire de passer par une métaphore pour dire qu'on a besoin d'un roman national et pourquoi par cette métaphore précisément ? Alors, pour répondre à ces questions, il faut faire intervenir un troisième paramètre qui est non plus seulement le sens littéral et le sens second ou métaphorique que j'appelle ici par simplification métaphorique sans m'expliquer sur ce que j'entends par métaphore mais ça, on en reparlera plus tard. un troisième paramètre qui intervient qui sont les intentions du locuteur. C'est-à-dire, non pas seulement ce qu'on a dit explicitement et ce que ça veut dire métaphoriquement mais ce qu'on a voulu faire en disant cela. Ce n'est pas la même chose que le sens métaphorique parce que parler c'est toujours faire quelque chose, c'est faire un choix, c'est... D'accord ? Donc, on cherche à faire quelque chose en parlant d'une certaine façon. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Bon. C'est relativement transparent, c'est très simple, tout à fait élémentaire. Il cherche d'abord à susciter des réactions en utilisant une formule qui heurte le sens commun. C'est-à-dire, évidemment, dire que nous, ancêtres chinois-goulois, ça heurte le sens commun, ça reprend une formulation de l'ancien enseignement de l'histoire. on a très souvent entendu par moquerie des gens dire ou écrire qu'à l'époque de la colonisation, dans certains pays africains, dans les territoires français d'Afrique, les petits africains apprenaient, je ne sais pas, les jeunes algériens, les enfants algériens, par exemple, apprenaient, nos ancêtres sont les gaulois. Pour se moquer de cette formule, bien sûr. Donc, il reprend la formule qui est une formule à quoi est attachée tout un discours négatif. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais nos ancêtres sont les gaulois, renvoie très évidemment au passé colonial de la France. Au fait que les instituteurs de la Troisième République ont enseigné cela à des enfants qui vivaient dans des pays où, évidemment, leurs ancêtres n'étaient pas des gaulois. Bon. Donc, il reprend volontairement cette expression qui est évidemment entachée de tout le poids négatif culturellement de la colonisation pour la transformer en valeur positive. Donc, il y a quelque chose comme une inversion des valeurs et c'est cela qui heurte le sens indépendamment de la question de savoir s'il y a une réalité historique ou pas du fait que nous sommes gaulois. Donc, il y a deux choses ici. Il y a d'une part le fait de volontairement produire une formule qui heurte le sens historique, qui heurte la vérité historique. ce n'est pas vrai que si on est français et nos ancêtres sont gaulois. Et puis, par ailleurs, donc, je le disais, qui renvoie à une formule du passé colonial de la France en la transformant positivement alors qu'elle est entachée d'une connotation négative au départ. Bien. Alors, cette action de solliciter des réactions, c'est évidemment une façon d'occuper l'espace médiatique. Vous savez tous cela. Bon, c'est une grande valibilité. la plupart des hommes politiques essaient de faire ça mais bon, il faut reconnaître que Nicolas Sarkozy est assez doué dans le monde et peu de choses le retiennent. Alors, et puis, ensuite, il a attendu, évidemment. Il a dit ça, il n'a pas répondu tout de suite. Il n'a pas dit tout de suite « Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, vous avez mal compris, etc. » Bien sûr, il a laissé les gens s'enfoncer dans des commentaires absurdes parce que la phrase elle-même n'avait aucun intérêt et il les a laissés s'enfoncer pour pouvoir dénoncer quelque chose ensuite. Donc, il y a une attente, on laisse les gens réagir, enfin, faire leur petite affaire avec l'hameçon qu'on leur a lancé et on attend. Bien. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi il a choisi cette métaphore. Alors, indépendamment des raisons que j'ai déjà données, il y a une autre raison qui est la réappropriation aussi du mot « gaulois » qui est utilisé dans l'argot des cités pour désigner les Français de souche ou les Blancs, enfin, ça dépend des argots des cités, enfin, des dictionnaires d'argot des cités, mais en général, un gaulois dans les... dans le français, ce qu'on appelle le français des cités, c'est plutôt un blanc, etc. Donc là, vous voyez, là aussi, il y a une sorte de réappropriation du type « je suis fier d'être gaulois ». Bon. Et puis, bien sûr, une mise en scène des racines françaises. Donc, on a bien ici quelque chose qui n'est absolument pas dit, on a bien ici dans les intentions quelque chose qui n'est absolument pas explicite dans la formule de départ, mais qui révèle très clairement les intentions du locuteur, c'est-à-dire, bon, voilà, séduire l'électorat qui a peur de l'immigration musulmane. Et évidemment, lorsqu'on se pose la question de comprendre qu'est-ce que c'est que comprendre une phrase, qu'est-ce que c'est que le sens d'une phrase, évidemment qu'on n'a pas compris le sens de cette phrase si on n'a pas compris les trois aspects, c'est-à-dire ce qui est dit, le sens littéral, le sens métaphorique, et puis, bien sûr, l'intention. Par exemple, je ne sais pas, si vous demandez à un enfant qui, vraiment un jeune enfant qui est capable quand même de, et encore de comprendre l'histoire du roman national, ce n'est pas évident, mais on peut expliquer ça simplement, il n'aura absolument aucune idée des intentions politiques du personnage. Donc, cette dimension des intentions est évidemment cruciale pour le sens de la compréhension de la phrase. Qu'est-ce que signifie comprendre une phrase ? Ce n'est pas seulement comprendre son sens éventuellement premier et second, c'est aussi comprendre pourquoi cette personne dit cette phrase à ce moment-là, dans ce contexte-là, etc. Alors, évidemment, quelle est la solution des interlocuteurs, des opposants ou des partisans de Nicolas Sarkozy dans cette situation ? C'est soit de faire croire, alors qu'ils ne sont pas élus du tout, que c'est le sens métaphorique qu'il faut prendre en considération. Donc, dire qu'il faut donner des leçons d'histoire à Sarkozy, c'est essayer de le discréditer en prenant en considération le sens littéral, c'est une stratégie possible. Voilà, regardez ce que cette personne a dit, voilà sa phrase, littéralement, ça n'a aucun sens. Historiquement, ça n'a aucun sens. Bon. Évidemment, c'est une réponse, c'est une réponse qui est très facile à discréditer elle-même. Puisque, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en disant « Mais ces gens sont si bêtes qu'ils ne sont pas capables de comprendre que cette phrase avait un sens métaphorique. » C'est ce qu'il a dit au sujet de Le Maire, Bruno Le Maire, il a dit « Ah oui, je croyais qu'il était intelligent ce garçon, etc. » puisque Le Maire prend le truc au pied de la lettre en disant « Ma grand-mère est, je ne sais pas quoi, bretonne, etc. » Donc, évidemment qu'essayer de discréditer la personne en prenant le sens littéral, c'est risquer d'être ensuite, de subir ensuite une contre-attaque disant « Mais vous n'avez pas, vous êtes trop bêtes pour comprendre que le sens de cette phrase, enfin, cette phrase n'était pas à prendre dans son sens littéral. » L'autre attaque, c'est d'attaquer directement sur les intentions. Comme on l'a vu dans certains des commentaires, les intentions qui sont évidemment transparentes, bien sûr. Mais ça ne marche pas très bien non plus parce que, après tout, les intentions, elles ne sont pas si explicites que cela et ça suppose de faire attention aux mots, d'accorder une certaine importance à ce qu'on dit. Donc, vous voyez que c'est assez efficace, ce genre de stratégie parce que la contre-attaque est extrêmement difficile. Et la raison pour laquelle rien ne limite la possibilité, le champ, si vous voulez, dans le discours politique de l'absurdité. C'est-à-dire, on peut dire absolument n'importe quoi. On avait eu l'année dernière la France est un pays de race blanche, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, bref, toutes sortes de choses de ce genre-là. On peut dire absolument n'importe quoi. ça va quand même être commenté. Bien sûr, au contraire, ça va être commenté parce que la presse est heureuse de pouvoir nous faire des petites explications, etc. Ça nourrit un peu la machine médiatique. Mais on peut se dire au fond, est-ce que c'est si efficace que ça, à la fin ? Est-ce que, à force de dire des choses absurdes, on ne finit pas quand même par passer pour quelqu'un de pas sérieux ? Eh bien, il faut croire que non. Il faut croire que non. Tout simplement parce qu'il y a un impact du langage sur l'électorat qui se fiche bien de la question de la vérité et des énoncés. Et ça, c'est un des grands problèmes de la société contemporaine, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est que le statut de la vérité est évidemment très problématique et qu'au fond, on s'intéresse assez peu à la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Bref, ce que je veux surtout vous faire retenir à partir de cet exemple, c'est l'idée qu'on a ici un troisième niveau de sens, si vous voulez, qui est l'intention de signification, qui est évidemment un des grands, grands thèmes de la philosophie du langage contemporain. Et eux aussi, bien sûr, de la linguistique. Alors, l'implicite dans la compréhension d'une phrase, c'est évidemment quelque chose qui est constant et qu'on trouve très souvent dans les plaisanteries. Là, je vous ai donné un exemple. Je vous donne un exemple. Vous savez que Churchill est célèbre pour avoir produit toutes sortes de formules très fines et très drôles. Alors là, c'est une histoire très célèbre entre Churchill et Lady Astor qui était une féministe. Et donc, à l'occasion de la visite du palais de Blenheim, qui est la maison ancestrale de la famille de Churchill, il y a une dispute entre Churchill et Lady Astor, Lady Astor défendant les valeurs du féminisme, etc. Et Churchill se moquant d'elle sans aucune retenue est exaspérée. Au bout d'un moment, Lady Astor dit à Churchill Winston si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre verre. Bon. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dit je vais mettre du poison dans ton verre ? Quelle est la suite ? Qu'est-ce qu'a pu répondre Churchill ? L'attente du point de vue référentiel je mets du poison dans votre verre, ce serait une attente du type une formule qui montrerait qu'on se débarrasse du poison ou qu'on jette discrètement le verre et qu'on en prend un autre, etc. Ce serait ça l'attente. Mais la réponse de Churchill est beaucoup plus subtile. Il répond la chose suivante « Eh bien moi Nancy si j'étais votre mari je le boirais ». Évidemment il y a vous voyez dans le... il n'y a pas de métaphore ici. Il n'y a absolument pas de métaphore. La phrase est à prendre dans son sens littéral. « Si j'étais votre mari je le boirais ». On est dans un monde contrefactuel c'est conditionnel c'est inconditionnel « Si j'étais votre mari je le boirais ». Mais ce qui est implicite dans cette affaire c'est que bien sûr si j'étais votre mari vous êtes tellement épouvantable que je préférerais mourir donc boire le poison. Alors pourquoi cette plaisanterie est subtile drôle etc. enfin moi je trouve et bien parce que précisément elle produit un enchaînement totalement inattendu par rapport à l'implicite par rapport à la situation et elle produit aussi un autre implicite. Alors quelques conclusions maintenant sur les difficultés on a vu toutes sortes de cas où comprendre une phrase est une chose difficile et cette réflexion sur la compréhension de la phrase visait je vous le rappelle à essayer d'explorer d'une manière plus large qu'on le fait habituellement la notion de sens et de signification qu'est-ce que c'est que le sens ou la signification d'une phrase. Alors on a vu au tout début je n'y ai pas insisté mais ça fera l'objet d'un autre cours que pour comprendre une phrase il faut présupposer le concept de compositionnalité. On comprend une phrase à partir du moment où on comprend ses éléments composants donc le sens du tout est une fonction du sens des parties à condition d'intégrer la syntaxe l'ordre des mots par exemple dans les parties par exemple je ne sais pas moi Pierre aime Marie Marie aime Pierre les deux phrases n'ont pas le même sens elles sont composées des trois mêmes mots simplement c'est la syntaxe qui varie. Donc bien sûr dans le sens de la phrase pour comprendre le sens d'une phrase il faut comprendre le sens des mots et il faut comprendre le sens des relations syntaxiques. Bien ça c'est ça si vous voulez ça fait partie du leg de la tradition grammaticale c'est 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 non seulement quelque chose qui est à la fois très prégnant dans l'histoire de l'enseignement de la grammaire mais aussi dans le savoir spontané des locuteurs si vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que savoir une langue c'est connaître un vocabulaire et savoir mettre ces mots ensemble pour que ça veuille dire quelque chose donc cette cette vision de la maîtrise d'une langue et de la compréhension ou de la capacité de production d'une phrase comme étant du vocabulaire qu'on arrange grâce à des compétences syntaxique si vous voulez d'un côté le dictionnaire de l'autre côté la grammaire et puis c'est une vision très qui fait partie comme dirait les phénoménologues de l'attitude naturelle c'est comme ça que spontanément on voit les choses lorsqu'on est le locuteur d'une langue mais c'est aussi d'une certaine façon une sorte de configuration explicative qu'utilise une certaine linguistique contemporaine qui s'intéresse uniquement donc aux capacités syntaxiques disons des locuteurs c'est en particulier très spécifiquement le cas de de la mouvance chomskienne de la grammaire générative qui s'intéresse surtout à la syntaxe et puis donc on met dans la syntaxe des éléments de vocabulaire enfin bref alors ce cette capacité de compositionnalité elle est très importante puisque c'est elle qui nous permet de comprendre des phrases que nous n'avons jamais entendues c'est quand même ça l'histoire c'est que on est capable de comprendre une infinité de phrases que nous n'avons jamais entendues donc ça signifie bien qu'on a des possibilités mentales de construction du sens à partir d'éléments bien mais en général en linguistique lorsque on s'intéresse à ce genre de questions on ne s'intéresse qu'à des problèmes tout à fait élémentaires c'est à dire à des phrases qui ne posent aucun problème de compréhension pour un locuteur normal alors là où on commence à élargir la problématique c'est quand on se rend compte que dans certains cas on a des problèmes de compréhension et que c'est cette gamme de de situations dans lesquelles on peut avoir des problèmes de compréhension des phrases n'a pas de raison de ne pas être étudié par les linguistes ça ne se concerne pas seulement les linguistes par exemple la question de savoir ce que signifie il n'y a pas de rapport sexuel concerne aussi les psychanalystes la question de savoir s'il y a ou pas de métalangage ça peut concerner des philosophes des logiciens mais aussi des linguistes je précise bien cela parce que il y a une certaine conception je dirais techniciste de la linguistique qui part de l'idée que tout ce qui concerne le monde le monde extra-linguistique l'univers extra-linguistique ce que désigne le langage ce dont parle le langage ça n'intéresse pas le linguiste ça n'a pas à entrer dans l'analyse linguistique c'est uniquement la dimension enfin le fonctionnement interne du langage qui intéresserait le linguiste bon alors vous comprenez que si on adopte une telle conception très limitée du travail du linguiste les problèmes de phrases compliquées à comprendre ne nous intéressent pas du tout parce que la plupart du temps les problèmes de phrases compliquées à comprendre elles renvoient à un problème lié à l'expérience qu'à l'être humain du monde ou de la pensée de la littérature etc. donc à des expériences alors on a vu plusieurs cas des cas où la compréhension est bloquée volontairement alors par exemple c'était le cas des textes enfin des phrases qu'on utilise dans la méditation le Kohanzen c'était aussi le cas éventuellement des plaisanteries de Thierry Lermite un peu le cas également des cadavres exquis là je pense que si vous posez la question à des linguistes la question de savoir si ces phrases ont un sens ou pas ben vous n'aurez tout le monde ne va pas répondre la même chose là la question de savoir si on peut donner un sens à des phrases faites pour ne pas avoir de sens pose un problème on a vu on a vu qu'on en trouve quand même un sens dans certains cas même quand ça ne veut rien dire alors un sens philosophique un sens poétique etc dans le cas du Kohanzen c'est pas tellement le sens qui est intéressant c'est précisément le fait qu'il n'y en ait pas et c'est l'usage de la phrase qu'on fait au sein d'une certaine technique de méditation qui a de l'importance bon donc peu importe la réponse est-ce que ces phrases ont un sens ou pas ce qui m'intéresse ici c'est que vous voyez que effectivement ça pose un problème et au fond après dire qu'elles ont un sens ou une signification ça peut n'être qu'un problème de terminologie qu'est-ce qu'on appelle sens qu'est-ce qu'on appelle signification à partir du moment où on peut faire quelque chose moi j'aurais tendance à dire personnellement à partir du moment où on peut faire quelque chose de cette phrase c'est-à-dire là où il y a une compréhension possible même erronée et bien cette phrase a un sens puisqu'elle suscite un moment de compréhension mais il existe des conceptions du sens beaucoup plus restrictives dans lesquelles on va dire ces phrases n'ont pas de sens parce qu'il n'y a pas de réalité auxquelles elles peuvent renvoyer on ne peut pas savoir comment serait le monde pour quelqu'un qui serait d'accord avec cette phrase ces phrases ne peuvent pas être vraies ou fausses donc qu'elles n'ont pas de sens voilà il y a toutes sortes de conceptions du sens sur lesquelles on reviendra la semaine prochaine qui conduisent à dire qu'elles n'ont pas de sens bon donc là il y a un désaccord selon les écoles en philosophie du langage ou en linguistique on a vu bien sûr que le sens d'une phrase est souvent lié au contexte ou co-texte si vous voulez ou phrases qui précèdent et qui suivent et puis que bien sûr l'implicite les intentions du locuteur jouent un rôle important enfin nous avons remarqué que certaines phrases c'était le cas des phrases de Lacan de la citation de Blanchot certaines phrases posent des problèmes d'interprétation alors là on est sûr qu'elles ont un sens mais le sens reste difficile à cerner mais voyez que si on compare au cas de populisme on avait aussi quand même quelque chose d'un peu similaire c'est à dire un mot dont le sens est difficile à cerner mais cette similarité est très superficielle en réalité c'est pas du tout le même problème dans un cas on a un flou de dénomination dans le cas de populisme qui veut dire tout et son contraire si on veut et puis dans l'autre cas on a une indétermination qui vient d'un problème herméneutique c'est qu'il y a des textes qui se prêtent non pas juste à des descriptions de choses qui sont mais qui produisent de la signification bon alors c'est cela la question du texte qui produit de la signification et donc la question de savoir comment on comprend un texte que on examinera la semaine prochaine est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des